Générique Je m'appelle Mathéo Colsonnet, j'ai 19 ans. Je suis champion de France Time Trial 2019 junior et médaillé de bronze à la race toujours en junior. Ça sert à quoi ça en fait ? C'est hyper utile. C'est vrai ? Je plaisante pas ? C'est triste. Là tu vois cette technique, il faut prendre la meilleure place dans le camion. Et la meilleure place c'est là-bas. Et je l'ai pris ça. Je suis hyper content. C'est bon, le voyage va hyper bien se passer. 70 mètres de la plage. J'ai cru que c'était ton père ! J'ai cru que c'était ton père ! On est sur la troisième et quatrième manche de la Coupe de France à Mours. Et du coup moi c'est course de reprise parce que je me suis blessé au mois de mars. Je me suis fait une luxation du pied. Donc ouais c'était une période qui était pas facile autant pour moi que même pour mes proches. Enfin j'étais dépendant de tout le monde et tout. Du coup c'était hyper relou. Et ouais du coup je reviens d'un peu loin là du coup parce que un mois à l'arrêt et trois mois sans toucher le vélo. Du coup il faut tout reprendre, je vais pas dire à zéro mais j'ai eu une perte musculaire de la jambe gauche et même de la jambe droite qui était hyper surprenante. Donc reprendre tout ça, les automatismes et tout c'était hyper long. Et encore aujourd'hui je suis pas arrivé à là où j'étais avant ma blessure donc c'est encore en cours et on verra par la suite. C'est en vrai ton avion à faire ? C'est en vrai ton avion à faire ? C'est en vrai c'est le max. 520 euros tout pile. La carte elle est bloquée. Malheureusement là. C'est tant pis. On a filmé pour un 118.41. C'est hyper dur. C'est pas une grande. Uno. Jaune. Uno. Déjà Uno là ? Uno. Si je veux savoir c'est qu'elle a perdu. Je lui ai mis 10,5 avant. 10,5. L'étagère je la monte. Déjà il faut le sol. Ça c'est le bas. Tiens. Je fais d'abord à l'envers et après du coup pour mettre à l'endroit c'est super simple. Mais c'est la même chose. Que je le fasse comme ça ou comme ça. Vas-y essaye d'enfoncer là. Et c'est combien d'étages ? C'est impossible. Si c'est possible. T'as vu comment c'est fluide ? T'as vu comment c'est fluide ? Vas-y toi ! Mais ça y est là. C'est quoi ? T'as eu tout ce temps ? Bah là depuis tout à l'heure on monte la tonnelle. On est arrivé il y a quoi ? Il y a 25 minutes ? Il vaut mieux la strasher du côté de Zoé sur un angle que du tien. Bah ouais. Pourquoi t'enlèves tout ? Ça fait quoi d'être de retour ? Tu roules ? Ouais je roule. C'est bon ça ! Ça va ? Ça va ? Ça va mieux ? Ouais ça va, ça va. C'est magnifique hein ! C'est grand plus grand que magique. C'est comme un petit show au final ! Des contours ! Ça c'est des contours ! Bah on a tout monté pour la course de demain. On a fait un petit track walk de la piste pour voir comment c'était. Moi j'aime bien, c'est un peu technique, c'est pas trop gros. C'est des petits virages bien serrés comme moi je les aime. Donc non ça va, c'est cool. C'est une bonne piste. Là avec une grosse butte en plus, ça va aller vite. Coucou les copains ! Vas-y ! Ah ouais là tu montes ton cul, tu montes ton cul c'est chiant. J'ai perdu quelques habitudes et tout mais ça fait du bien de se remettre dans le truc. T'sais d'habitude toute l'année t'as des courses presque tous les week-ends ou toutes les deux semaines. Et là trois mois sans rien, enfin même plus. Du coup de mars à ici ça fait presque six mois. On retrouve les automatisés rapidement et puis bah hâte de rouler demain. Il y a eu pas mal de chutes dès les premiers tours, ça m'a rajouté une petite pression supplémentaire. que j'ai réussi à surpasser en faisant des tours et en apprenant la piste au fur et à mesure. La direction, il y avait un petit peu de jeu donc j'ai resserré juste un petit peu la direction avant qu'il fasse ses essais. On essaie toujours de contrôler le vélo au maximum tu sais. On a eu un petit souci quand il s'est blessé donc j'étais déjà très très vigilant mais je le suis encore plus parce que je veux plus que ce genre de choses puissent arriver. J'ai vu. Tu me donnes un peu chouette ton t-shirt manche loup. Je pensais qu'il allait vendre dessus mais il n'y a pas vendre dessus. Il allait vendre dessus chouette. Hey ! Ça va petit gars ? La forme ? J'étais un peu anxieux parce que ça fait plusieurs mois qu'il n'a pas roulé au milieu de ses camarades, enfin de ses concurrents néanmoins. On va voir ce que la piste ça donne. Avec le vent là, ça a l'air de bien souffler en deuxième ligne. Tu sais que c'est une course de reprise ? Ouais ouais. D'accord ? Il n'y a pas quoi que ce soit à gagner sur ce genre de trucs. Non, je sais. C'est... Se faire plaisir et... Ouais, c'est les trois courses à gagner. Ouais. D'accord ? Là aujourd'hui on démarre, des habitudes, des automatismes, on fait ses gammes. D'accord ? Tu montes au fur et à mesure que les manches passent et tes traces, tes départs et tout ça. Et puis après, tu vois. Si tu te sens en forme, tu vas. Mais tu ne vas pas plus fort que normal. D'accord ? Ça marche. Ok, c'est important. D'accord ? Allez, la série 87 avec le bon départ de Marius Fercio, le pilote de la DN de Fly Racing Besançon Doubs. Mais il y a eu une belle accélération de la part de Mathéo Colsonnet. Il revient. Il était blessé. Mathéo Colsonnet fait son retour à la DN de Fox Roubaix, Fox Racing. Et donc en première position, la deuxième place. Et bien on va retrouver avec la plaque 603, Arnaud Chauvin pour Compiègne. La troisième place de lui. Ça c'est un tour qui doit faire plaisir. Pour une reprise. Ça va, c'est pas bon. Bravo mon fils. C'était un premier tour plein d'anxiété. Mais bon, non, c'était bien. Ouais, je suis content. Tu vois, ça me soulage un petit peu de voir que les automatismes, finalement, on les perd pas trop. Maintenant, c'est vrai que c'est que des manches et que ça démarre. Mais bon, c'est bien. Allez, repousse, relance. On va regarder la vidéo pour voir le premier virage. Il était pas devant et il est ressorti plus bas que tout le monde. Faut regarder la vidéo. Je sais pas ce qu'il s'est passé dans le premier virage. Parce que t'étais à l'extérieur du mec. Il tape. Parce que le cabret, là, il est vraiment efficace. Il y a des pédales ? Mais le coup de pédales, ça peut te donner un ou deux kilomètres heure de plus. Et mieux sauter la toute dernière bosse pour éviter d'être trop comme ça. Ça va mieux, ça va ? Ouais. Troisième manche. Je voulais faire un clap hyper stylé. J'ai pas réussi. 1-1 dans les deux premières manches. Pas trop de gate. Genre, je pars pas très bien. Après, sur la piste, ça va. Je fais le taf un peu. Mais dans les prochains tours, il va falloir que je me concentre plus. Parce que sinon, ça va être plus dur. Un petit débat qui est le premier remise. C'est le détail. Il est aussi plus collé à prendre la deuxième manche. Ce qui est le même temps. Il est très petit. Allez, c'est libéré, série 87 donc, avec le bon départ pour Marius Versio, voilà, le pilote de l'ADN Fly Racing, Besançon Doux, qui est en première position, et il y a une belle accélération pour Arnaud Chauvin, Bélisse Compiègne, Custom Racine, et également pour Mathieu Colsonnet, qui a tenté de s'imposer dans cette deuxième ligne, il est en deuxième position, la troisième place pour le pilote de Besançon, et pour la quatrième place c'est bien Clémentard ! Par rapport aux trois manches, je monte en puissance dans le huitième, du coup c'était parfait aussi ça, donc le huitième, impec. Allez, c'est libéré, attention à Simba Darnan, qui est présent dans les intérieurs, le pilote de Bélisse Compiègne, Custom Racing en première position, et Joët Schoenhoff dans les extérieurs, et il y a Mathieu Colsonnet qui tente d'attaquer le pilote de l'ADN de Roubaix, Fox Racing en deuxième position, alors qu'il y a eu un retour également, les Pays de la Loire, est-ce que c'est Ben Selujaki qui est là ? On va voir dans quelques instants si c'est lui qui est présent, 330, et bien non c'est Joris, c'est Joris Béguin qui est là, Mathieu Colsonnet va s'imposer devant Simba Darnan. C'est un peu plus grave, il y a une espèce de malade, un putain. Je suis avec Simba. Oh si, je l'ai battu. Oh si. Je l'attendais, celle-là. Il faut y aller gros, ils sont en haut. Pas de pronostics, on verra ce que ça dit. Joli virage. Il l'a fait à tout le monde aujourd'hui. On voit rien avec le soleil. Hey Math. Mathieu Colsonnet. Romain Racine. L'emmètre missionnaire. Toujours Suta. André en première position. La deuxième place, Mathieu Colsonnet. Romain Racine est contraint de Rome et qui va se califier. Solide. Mathieu il sort une très très grosse gate. Et solide sur tout le tour. Personne l'a bloqué encore aujourd'hui sur le premier virage. Et ça passe à chaque fois. Solide. Grosse gate. C'est cool hein. C'est cool. Vous avez vu Reiss ou pas ? Pilar. Clarté. Minier. Colsonnet. Béguin. Mir. Dufour. De Rome. C'est simple hein. Tu prends la roue. Tu dois partir devant et après tu prends la roue. Voilà c'est lancé. Le champion d'Europe est là complètement à l'intérieur. Il y a Eddy Clarté qui est à sa droite. Je pars plutôt bien. Et je me mets tout de suite derrière Eddy et Arthur. Et alors là première bosse de section pro j'accroche. Et là je déraille. J'entends un truc taper contre mon vélo. Dans le saut je regarde. Je regarde ma chaîne. Je vois qu'elle est plus là. Et là je me dis. Putain t'es quatre. En demi. Ça va sûrement revenir de derrière. Donc faut assurer la fin du tour comme tu peux. Et Amidou Mir. Et le quatrième nom. Il porte la presse de Saint-Germain. Colsonnet. Mathieu de Roubaix. Va se qualifier pour la finale. Catégorie des éditeurs. Zut. C'est en tapant ? Je sais. J'ai déraillé avant la... Je déraille avant la... La secro. Je te mets l'autre vélo ? Oui. C'est ça. Non. Non ? Qu'est-ce qu'il y a là ? C'est la couronne ? Tu penses que c'est la couronne ? Elle est nickel elle est là. Elle est parfaite. C'est un truc incroyable. C'est un truc de ouf. Vraiment. Démifinale. Tu dérailles un début de deuxième ligne. Tu finis le tour. Tu fais quatre. Oh ! Ouais. J'avais peur que ça se bloque. Et que je mette un... Le frontal. Là, on se remobilise. On... Voilà. Et on sait qu'il y a une course qui suit derrière. Donc on recommande. On contrôle tout. Et puis, on voit si effectivement, il n'y a pas une dent qui est cassée. Que ce soit sur le pignon ou sur le... C'était tout simplement une chaîne un peu détendue. Qu'on a retendu. Et puis, il est reparti comme ça pour sa finale. Et puis, voilà. Un peu en retrait de la finale. Pas trop attaqué. Je sors pas très très bien. Je me redécale vite sur l'intérieur. Un peu comme dans tous mes tours. Mais... Il y a une chute première ligne. Et je mets une esquive. Et à ce moment-là, je suis cinq. Et les trois derrière moi, ils tombent. Du coup, j'ai plus personne derrière moi. Et le quatrième, c'est Eddy qui est devant. Et il est déjà... Il y a déjà un petit boulevard. Et au final, je vois que je reviens pas. Du coup, je finis le tour. Je finis le tour comme ça. Ça va hyper vite. Et t'as pas trop... Enfin là, j'avais pas du tout le temps de revenir. Ou quoi que ce soit. Du coup, la finale a un peu... Pas trop à l'attaque, je trouve. Mais voilà, ça reste une finale quand même. Cinquième place, c'est hyper bien. Et c'est bien Arthur Pilon. Et c'est bien Arthur Pilon. Premier champion de l'Europe, finaliste mondiale, Emmanuel qui va aller reposer la victoire, le numéro en deuxième position, et Simon Ré, qui va aller chercher la troisième marche du podium, tant qu'un premier des élites. Bravo, mon fils. Ça fait du bien de s'arrêter. Bravo. Le pédalier. Ça va pas bouger. Ça va pas bouger. Tu as pris un des pas. Pourquoi ? Avec ça, je voyais rien. Tu voyais rien ? Alors, il fallait lui mettre l'écran normal. Pour une reprise, c'est bien. Oui, pour une reprise. Oui, ça va très vite. Et puis, je sors pas. Oui, t'as pas forcé comme sur les manches précédentes, mais c'est très bien. Direct. Allez. Et puis, voilà, une belle cinquième place en élite en Coupe de France, la première. Donc, ça fait plaisir pour la reprise. Oui, hyper. Hyper positif pour demain. Donc, on verra ce que ça donne. Un bon gros dodo, là, et on repart. La main, ça va ? Ça va. Ouh ! Ah ben ! Ça va ? Bah si, t'as quelque chose, là. Tu sais, c'est la main du mec qui casse les briques avec sa main, là. J'y ai pensé il y a trois secondes, là. On va se regarder. Ah 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 ! Ah 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 ! Aïe, 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 aïe. C'est moi ! Ah ouais ! C'est moi ! Je lâche. Il a rien. C'est un mytho. On est aujourd'hui dimanche. C'est une autre compétition qui démarre. La piste est difficile, compliquée. Je suis très pointilleux dans la préparation de la mécanique. On s'aperçoit bien que ça peut avoir effectivement des conséquences graves. La blessure en est une. Ça, j'ai essayé de l'inculquer à Mathéo. Je lui ai fait comprendre que c'était important. Aujourd'hui, en plus de ça, il s'en sert tous les jours de son vélo. Sur le bout. Et le bout devient moins large. Et comme ça devient moins large, tu as le bon point du jeu. Donc aujourd'hui, même maître mot, même maître motif, c'est on y va. Que ce soit pour Mathéo ou le reste de l'ADN d'ailleurs, c'est de reprendre des bases, de refaire ses gammes, de reprendre ses automatismes, de rerouler ensemble. Et puis quand on se sent bien, peut-être augmenter un peu le niveau ou le régime, mais tout en restant, en canalisant fortement les tours. Let's go. La quatrième place, nouveau start avec la série numéro 168. Ça sert un gros char qui vient de se déplacer avec sa plaque numéro 161. Le Nagar Axel, le Raider, la TN Saint-Brieuc, BMX, cycle évasion. Abordera donc la deuxième partie de la piste à la deuxième position. Sarian GT, BMX, Factory, Aldon Cris revient, mais en quatrième place, Scaribia du Colsonnet, Mathéo, de Roubaix, qui rentrera à la deuxième poste. Dis-moi que celle-là, tu l'as en vidéo ? Beau dernier tour, dernier virage, Mathéo. Ça part demain. Ensemble ? Non. Mais non, je jure, je suis avec Colsonnet. Je jure, je suis avec Colsonnet. Avec Arthur, je choisis trois. Tu me sens bien ? On verra. J'étais en huitième avec Arthur Pilar. Je sors pas trop mal, je suis deux en fin de première ligne. Et c'est vrai que c'est mon tour le moins bon de la journée au final, parce que je fais des heures vraiment partout sur la piste. Pas assez concentré sur moi-même. Je regardais devant ce que Arthur faisait. Du coup, je me mets des longs en deuxième ligne. En troisième ligne, je rate mon passage complet. Et au final, Arthur part et le groupe de derrière revient, alors que d'habitude, j'arrive à suivre le rythme et pas me faire remonter. Il y a Sarian qui vient d'embarquer, notamment avec Sarian GTV, Mistractory, Pugini et Flavia abordera la mi-parcours à la troisième place. Allez, deux riders sous les arrières, une seule place. Il reste pour aborder l'écart de finale. 603 maintenant. C'est Chauvin en encompré le custom Brassig, qui va se qualifier pour l'écart de finale. Nouveau start, nouveau huitième de finale, avec Schoenach-Joux, la plaque du Messe. C'est quoi toutes ces erreurs ? Oh, concentre-toi, Loulou. Ça va, ça va. Non, mais je sais. Non, attends, viens là, Doudou, viens. Mat ! Assez mécontent quand j'ai terminé mon tour. En plus, mon père qui ne me remet une couche, mais qui vient me voir en me disant que ouais, t'as raté ceci, t'as raté cela. Du coup, ouais, un peu grippé sur ça. Mais je sors de là avec un tour qui n'était pas terrible. Mais bon, je fais quand même deux. Je me qualifie pour le quart. Et c'est ça le plus important. Juste, je sais qu'il ne faut pas refaire ça dans les tours qui arrivent, parce que sinon, je vais me faire sortir facilement. T'es obligé dans la deuxième ligne de faire ce saut où tu fais le enroulé ? Non, mais tu le fais à chaque tour. Et là, t'as pas pu le faire. Là, t'es parti trop sur l'avant. Là ? Là, habituellement, tu fais saut enroulé. Sur la deuxième ? Sur la deuxième. Ah oui, ouais. Habituellement. Et là, t'es parti sur l'avant. OK. T'es obligé de le faire ça à chaque fois que tu passes ? Ouais, c'est hyper court. Tu sais, c'est toujours intéressant de regarder ces vidéos-là où, effectivement, je sais ce que t'as voulu et ce que tu as fait en roulant avec Arthur. Mais j'ai voulu reprendre de la vitesse, sauf que c'est expliqué sur l'avant. Bien sûr. Mais dans ces cas-là, casse ton saut. Mais je sais, Doudou, mais c'est pas un reproche. Non, mais c'est pas un reproche. Juste voulu casser... Sauf que derrière, t'as vu, cette erreur-là, t'as déstabilisé, t'as perdu ta concentration, et là, erreur. Ici, là, ton saut-là, erreur. Trois. Bon, après, tu termines ton tour. Mais... 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 Frayeur. Frayeur pour toi sur la piste, et frayeur pour les gens qui sont en dehors de la piste. Je sors pas mal. Je me fais un peu monter dans le virage alors que j'étais troisième. Du coup, je passe quatre. Je passe la première sec pro bien, mais ça se décale devant moi. Et vu que j'étais sur le côté extérieur, du coup, je me redécale, moi, sur le côté droit. Et en fait, à Mours, la deuxième ligne, t'as un espèce de talus d'herbe à côté de la piste. Et en fait, je saute sur le talus. Et du coup, impossible d'enchaîner la troisième sec pro. Et là, du coup, je passe de quatre à sept direct. Et du coup, ouais, élimination en quart assez prématurée, alors que j'avais largement mes chances de passer. Mais bon, c'est comme ça. C'est de l'expérience aussi. C'est moi qui ai pas vu que le matin aux essais, il y avait le talus et que si tu te décalais avant la deuxième bosse, bah, tu pouvais sauter dessus et ça pouvait arrêter ta course. Donc, c'est que de l'expérience. Et voilà, pour la suite, c'est que du bon, quoi. Là, sur le moment, ouais, j'étais vraiment énervé parce que la veille, je fais finale alors que je reviens de blessure. Et là, je sors en quart sur une erreur technique vraiment toute bête. Donc, c'est hyper dommage. Mais voilà, c'est comme ça. Ça m'emmerde de passer à côté d'une course comme ça. Je me suis pas blessé. Il y a eu beaucoup de chutes. Donc, déjà, ça, c'est cool. Que je suis entier, que ça va. J'ai bien repris. J'ai fait de bons résultats quand même. Donc, c'est positif pour la suite. Donc, retour à l'entraînement des deux mains. Et puis, voilà. Ça fait du bien de retrouver la compétition. Du coup, pour les prochaines, ça sera moins la reprise, on va dire. Donc, dans l'organisation et tout, ça sera plus simple. On reprend les automatismes. Mais ça ira de mieux en mieux, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada